Musique Depuis le décès de sa femme suite à une agression dans une cité, Jules se montre raciste. Sans les arabes et les noirs, et bien le Val d'Oise il se porterait pas de plus mal. Des préjugés qui choquent tout son entourage et particulièrement sa fille Lydia. C'est répugnant ce que tu dis. Je supporte plus. Et pour cause, elle vit une histoire d'amour avec un jeune avocat, qui n'est pas pour son père le genre idéal. Je croyais t'aimerais m'en témoigner. La rencontre vire au fiasco. Toi je te veux pas chez moi, voilà. Par mon métier d'avocat, j'ai l'habitude de défendre des clients victimes de racisme, mais là c'était moi qui m'a insulté. Comment Mounir pourrait-il renverser la situation ? Non c'est facile les amalgames ! Lydia devra-t-elle couper les ponts avec son père ? Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes dans le Val d'Oise. Jules est veuf depuis 2 ans. Il vit avec Lydia, sa fille cadette. La disparition de Martine, sa femme, l'a beaucoup affectée. Il n'a toujours pas fait son deuil et se rend régulièrement au cimetière pour se recueillir. Martine a été l'unique amour de Jules. Ils ont été mariés pendant 35 ans. Elle est décédée brutalement à la suite d'une agression. Il vit en permanence avec son souvenir. Mais la douleur a rendu Jules aigri. En ce moment, il est particulièrement remonté. Comment j'ai pu me faire raveur comme ça ? Il faut vraiment être le dernier des cons cons. Il vient d'acheter une voiture, mais cet achat tourne mal. Il s'est fait arnaquer. Mon père croyait faire l'affaire du siècle en passant par un mandataire qui les faisait miroiter une jolie ristourne à saisir de suite. Mais ça faisait plus de deux mois qu'il attendait cette bagnole. Pas de clé, pas de voiture, pas de papier, nada, rien. C'est un arabe qui est derrière tout ça. Évidemment, ça, ça leur ressemble bien à ça. Mais de toute façon, ils volent tout le monde. Ils sont cent fois les doigts. Il n'y a que de la racaille. Arrête, papa. On va encore se fâcher. Je déteste quand tu parles comme ça. Tu le sais. Pourquoi t'es venu comme ça ? Depuis quelques années, Jules se montre ouvertement raciste. Lydia est professeure de maths dans un lycée à forte mixité sociale. Alors pour elle, ce comportement est inacceptable. Parce qu'il faudra les plaintes. Bah voyons. Non mais là, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Parce que moi, je vais dire, j'ai pas peur de le dire. Sans les arabes et les noirs, le Valdoise, il se porterait pas plus mal. Papa ! Tu t'écoutes un peu ? C'est répugnant ce que tu dis. Je supporte plus. Maman non plus, je ne supporterais pas d'ailleurs. Elle quittait une infirmière si dévouée, si proche des gens, quelle que soit leur couleur de peau. Sans les arabes et sans les noirs, ta mère, elle sent encore tout ce monde. Mais faut dire la vérité, bon sang ! C'est toujours le mal qui pique, qui vote, qui saccage. Mais on la marre à la fin, merde ! Maman était agressée à un feu rouge à la sortie d'une cité de Sarcelles, alors qu'elle venait de donner des soins à une vieille dame. Papa a su que l'un de ses agresseurs était noir, l'autre arabe, et depuis cette date, il mélangeait tout. Moi, j'en ai ras le bol de tes propos dégueulasses, ras le bol ! Tu devrais avoir honte. Honte, moi ? Oui, ça, c'est la meilleure. Et je devrais avoir honte de quoi, s'il te plaît ? Je préfère en rester là. Mais tu n'as pas le droit à te parler comme ça. J'ai tous les droits, si tu n'es pas contente, c'est pareil. Ah, mais c'est facile, c'est facile, les amalgames ! Et est-ce que je sache, l'escroc, là, qui ne t'a pas livré la voiture, il est bien français, non ? Hé, lui, tu l'escules, c'est ça ? Mais ils ne confondent pas tout ! Mon vendeur, il est pour rien, c'est sa mère de pour la livraison, c'est à cause de son patron ! Un arabe, comme par hasard ! Je vous jure qu'il n'était pas comme ça. Vous vous rendez compte, il était si aveuglé qu'il n'en voulait même pas aux Français qui devaient lui livrer sa voiture, mais à un supposé arabe qu'il n'avait jamais vu et qui était censé diriger la boîte. Enfin bon, c'est ce que lui disait le vendeur. Lydia est très affectée par les propos de son père. Si elle est inquiète, c'est parce qu'elle a un secret et craint sa réaction. Elle appelle Cynthia, sa soeur aînée, qui vit à Lyon. Ma chérie, il va falloir que tu m'aides, vraiment. Je ne sais plus quoi faire, moi. J'allais vraiment pas bien, je t'ai paumée. Très angoissée, l'idée de ce qui m'attendait. Tout ça parce que j'avais un petit copain et que c'était du sérieux entre nous. Dans une situation normale, toutes les filles se dépêcheraient de présenter leur chéri à leur père. Moi, pas vraiment. Il s'appelait Mounir et était d'origine tunisienne. Et c'était pas tout. Cynthia, j'ai fait le test. Il est positif. Bah, t'es folle, bien sûr que je le garde. Attends. Tu te rends compte ? Un enfant. C'est la meilleure chose qui peut m'arriver. C'est génial, non ? J'étais enceinte d'Aumounir, en effet. Mon père aurait dit d'un fainéant d'arabe. Mais Cynthia avait beau essayer de me rassurer, je sentais qu'elle était pas plus convaincue que moi par ce qu'elle disait. Rien que d'y penser, j'étais en panique. Comment mon père a-t-il réagi, c'était... Jules a beau adorer sa fille, l'idée d'une union mixte est pour lui inconcevable. Lydia sait qu'il va falloir lui parler de son histoire d'amour, et vite. C'est ça, ma fille ? Oui. Mais elle ne trouve pas le courage. C'est sûr. Bah, rassure-toi, t'en vas bien. Je te connais bien, tu es dans le deux-têtes, là. Dis-moi ce qui va pas. Non, je sais pas, c'est juste... Bah, j'ai encore plein de copiées corrigées ce soir, et j'ai passé une partie de la nuit, quoi. Comme d'habitude. Comment j'aurais pu lui annoncer ça ? On voyait lui dire comme ça, « Papa, bah écoute, j'ai une bonne nouvelle, je suis enceinte, et ton futur jeune s'appelle Mounir. » Non, je t'ai pas prête à l'affronter. J'aurais bien aimé avoir le courage de lui dire tout ça en face, la vérité et tout, mais... Non, c'était quand même pas simple avec lui. Jules est non seulement un père intransigeant, mais aussi un patron à poigne. L'année dernière, il a créé une société de service à la personne. Les affaires marchent très bien, Jean, son collaborateur, est débordé. Je viens encore de dire non à deux clients. Jules, il faut embaucher, ça urge. Avec trois gars, on peut plus s'en sortir. Bon, mais écoute, là, on passe par la boîte d'intérim et qui nous envoie du monde très vite, par contre. Écoute, j'ai mis... L'intérim, ça va prendre des plombes. Regarde ces deux CV. C'est le profil parfait pour nous. Beaux expériences, compétents, pas trop gourmands sur le salaire. Et ils se posent tout de suite. Non, mais j'entends. Tu déconnes, là, j'espère, non ? Non, je suis sérieux. Tu crois que je vais embaucher ce Nord-Ét-Africain, le Renaud a couché dehors ? Attends, Jules, qu'est-ce qui t'arrive ? Ils sont deux bons gars, sérieux. Sérieux, tiens, à mon oeil. Tu les connais personnellement, toi, ces mecs, ces Arabes, là ? Non, mais je me fais leur CV. Mais enfin, j'en mets ce que t'es naïf. Mais le CV, c'est dos, baratin, compagnie, met ce qu'ils veulent là-dedans. Même au bureau, Jules affiche ouvertement ses idées racistes. Ok, c'est toi, chef. Mais permets-moi de te dire que t'es en train de faire une belle connerie. On se prive de bons éléments et je trouve ça très con. On pourrait les recevoir, au moins. Les recevoir ? Allons donc, et puis quoi encore ? Bon, écoute, c'est moi le boss. Alors, fin de la discussion. Tu m'en trouves d'autres. Merde, il y a assez de chômeurs qui traînent à droite et à gauche, quand même. Non, tu peux ? Je te montre pas l'impossible. Tiens, voilà, tu vois ce que j'en fais, là ? C'est ton ordine, là, ton fond africain en dos à coucher dehors. Tu vois ce que j'en fais ? Voilà, tiens, tirer de poubelle. Moi, je préfère fermer la boîte. T'es toujours le temps pour dire, hein. Je le connaissais bien, Jules. J'avais déjà bossé avec lui du temps de son entreprise de peinture. Là, je venais de le rejoindre depuis un mois. J'avais rien remarqué de la normale dans son comportement. Jusqu'à ce jour où il s'est mis à sortir, toutes ces conneries. Oui, non, Amadou, c'est pas possible, non. Je sais bien que vous êtes sérieux, mais... Pas de soucis. Je vous rappelle. Merci, au revoir. Pour Jean, travailler avec Jules devient de plus en plus pénible. Il supporte mal ses allusions racistes. Allez, encore. Avec doute de rien, hein. Malheureusement, lui, c'est le pompon, là. Oh, oh, oh ! Non, ça suffit. Je me cache le prendre d'air, je peux pas cautionner ça. Si t'es pas content, c'est pareil. Lydia est avec son fiancé Mounir, un jeune avocat. Elle est enfin décidée à affronter son père. Écoute, mon cœur, on peut pas continuer comme ça. On n'a pas à se cacher, là, on fait rien de mal. Je veux que mon père sache pour nous et pour le bébé. Attends, t'as bien réfléchi, t'es sûr de toi ? Hum. En brusque pas trop les choses parce que ça pourrait exploser si j'ai pas envie d'en être la cause. Attends peut-être encore un peu ? Attendre encore ? Non, Mounir. S'il piche pas que c'est toi que j'aime et que t'es l'homme de ma vie, bah tant pis. Pourquoi il est devenu comme ça ? Bah, ton père souffre, hein. Le juge pas trop sévèrement. Et il t'aime, plus que tout. Bah si, il m'aime, il t'accepte. Ok ? T'es d'accord ? Je t'ai dit oui parce que je peux rien te refuser. Bien sûr, pour moi, c'était compliqué d'aller voir cet homme qui avait ses idées sur les Noirs et les Arabes. D'autant que moi, je me sentais autant français que tunisien. Je suis né à Djerba, mais je vivais à Argenteuil depuis l'âge de 10 ans. Et le racisme, je le ressentais parfois dans certains comportements, dans certaines postures. Et pour Lydia, qui était la femme de ma vie, j'étais prêt à l'endurer une nouvelle fois. C'est le jour des présentations. Lydia n'a pas prévenu son père. Il aurait pu refuser de rencontrer Mounir. Le jeune homme, lui, est très angoissé. Papa ? Oh, ma fille. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Écoute, voilà, je vais te... te rencontrer Mounir. Mounir quoi ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Qui c'est ce type là ? Écoute, laisse nous rentrer, hein ? On va pas rester dehors. Je t'explique tout ça. Bien expliqué. Toi, tu rentres chez toi, et toi, je te vois pas chez moi. Voilà. Écoute, papa, arrête, je t'en supplie. Tout va bien. Lydia, tu rentres à la maison et tu laisses ce type, enfin cet arabe, là où il est. Par mon métier d'avocat, j'ai l'habitude de défendre des clients victimes de racisme. Mais là, c'était très différent, c'était moi qui m'insultais. J'avais mal pour Lydia, je me sentais gêné pour elle. Je savais que cette image de son père lui faisait honte. Bien sûr, j'aurais pu lui répondre, mais je voulais surtout pas envenimer les choses. Ça aurait servi à rien. Ce type, c'est mon futur mari. On s'aime. Si tu le chasses, c'est fini, tu m'en verras plus. Et voilà. T'es content, hein ? T'es fier de toi, là. Tu jubiles. Tu viens de détruire une famille. Après que tes cousins ont ton frère, tu es ma femme. Je vous déteste tous. Vous bousillez notre pays. Vous respectez rien. Et toi, comme les autres, je vous aime pas. Si tu savais à quel point je vous aime pas. Si je l'avais pu, je me serais mise sous terre. J'avais tellement honte de mon père. Pour moi, c'était une rupture définitive avec lui. Lydia est dévastée. Mooney regarde son calme. J'ai honte, mon amour. Je veux plus le voir. Je lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait. T'as vu comment il a osé de parler, là ? C'est inadmissible, inqualifiable. J'ai honte de mon père. Non, mais dis pas ça. C'est le chagrin. Ça lui fait dire n'importe quoi. Le juge pas. Le condamne pas. C'est ton père. Tu peux pas couper les ponts. Cet homme porte une grande douleur. En lui, ça se voit, ça se sent. Il a une haine terrible. Je crois qu'il lui faut encore un petit peu de temps. Il a besoin de toi. Comme toi, t'as besoin de lui. Moi, j'ai besoin de toi. C'est toi, ma famille. Comment on peut ne pas t'aimer, toi ? Le week-end de passe. Lydia est installée chez Mounir. Jules est très énervé. Mais arrêtez de me faire proroter pour cette bagnole ! Enfin, mais jusqu'à quand, vous allez me prendre pour un con ? Et son litige avec le mandataire automobile n'arrange rien. Je sais bien, madame. Non, je suis désolé. Je sais bien que c'est pas de votre vote, mais c'est votre bête slimane de merde. Avec un nom pareil, j'aurais dû m'en douter. Jules est obligé d'interrompre sa conversation. L'agence d'intérim essaie de le joindre sur une autre ligne. Allô ? Oui, moi-même. Comme la société a refusé plusieurs candidats d'origine étrangère, il va falloir s'expliquer. Pas du tout, madame. Pas du tout. Si je les ai pas convoqués, c'est simplement que ce sont des gens qui sont pas compétents. Je vois pas du tout où est le racisme là-dedans, quoi. Pas du tout, madame. Le racisme de Jules commence à nous faire du tort. D'ailleurs, l'agence d'intérim venait de lui rappeler qu'il tombait sous le coup de la loi. Moi, ça me rassure un peu. Je me disais qu'il arrêterait de faire de la discrimination. J'espérais qu'il change. Je me faisais des idées, hélas. Ben oui, madame. Ben, on se rappellera. Parfaitement. Au revoir, madame. Tiens. Bon. On est où pour les embauches ? J'espère que tu m'as bien viré tous tes CV dont je veux même pas entendre parler. T'es là, t'es nordine, toute la smala et compagnie. Mais t'as toujours pas compris. On n'a pas le droit d'éliminer des CV sur des critères de faciès ou d'origine. On vient de te l'expliquer au téléphone. Parce que tu crois qu'une agence d'intérim de merde va faire la loi chez moi ? Ben, je vais te dire, moi, pour tes Africains, t'es nordine et compagnie, c'est toujours le même boulot. Un poste fixe dans ma poubelle. Et merde. Pour Jean, cette fois, c'en est trop. T'es vraiment trop con. T'as gagné, je me barflexionne. Bon, je vais me barflexionner. Pauvre mec. Putain, mais c'est comme ça que tu me remercies ? Putain, je te sors de la merde. Je te trouve du taf pour que tu fasses vivre ta femme et tes gosses. Quelle ingratitude, putain. Elle est belle, la France. Je suis pas le pute. Je préfère crever que de finir assise comme toi, d'accord ? Et ben, c'est ça, fout le camp ! Faut ma camp ! Et c'est pas de mal avec, je te refilerai du boulot. Et compagnie sur moi, on va faire cadeau du pré-habit ! Pour Jules, c'est un très mauvais jour. Les soucis s'accumulent. De retour chez lui, il apprend que la voiture qu'il a achetée ne lui sera probablement jamais livrée. Et pour cause, le vendeur n'est plus joignable. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette voiture ? C'est quand même inimaginable. Ça va faire un mois, un mois que le versement est fait. Mais c'est quoi ce délire ? Comment ça ? Le vendeur a disparu ? Mais c'est à lui que j'ai fini de chercher chez moi. Mais c'est quoi ? Ah ben d'accord. Ah ben, en plus, c'est moi qui me suis déplacé. Bon, attendez. Oui, oui, non, mais attendez. Moi, je veux pas reprendre avec vous. Je vous envoie mon avocat, vous allez voir. Vous allez voir un petit peu. Oui, ben, c'est ça, oui, allez, salut. Cette arnaque rend Julie hystérique. Lydia n'a plus de contact direct avec son père. Mais sa soeur Cynthia l'a alertée de son état. Mon coeur, j'ai vraiment peur qu'il fasse une bêtise, je te jure. Je sais plus quoi faire. D'après ma soeur, il est en pleine dépression. Et c'est là que j'ai pensé à demander de l'aide à Mounir. Bien connu pour être un avocat et qu'il lâche pas le morceau. Écoute, je te sens pas obligée, d'accord ? Je te le redis. Si tu veux pas, je comprends. Après tout ce qui t'a fait, je comprends très bien que t'as pas envie de bouger petit à l'heure pour lui. Mais j'en veux pas, cet homme-là. Je t'expliquais pourquoi. Donc pour la voiture, c'est oui. Il a versé combien ? 30 000 euros. À la vache ? Oui. Ah oui, il a eu confiance. En fait, t'inquiète, ce genre de mandataire qui vend des bagnoles et qui se casse à l'étranger, c'est un grand classique. J'ai les moyens de le retrouver. Faut que je regarde s'il y a d'autres plaintes. T'as son nom, celui de sa société ? Bah faut que je regarde et puis je te donne tout. Ouais, ouais, ouais. C'est incroyable ce qu'il a réussi à faire Mounir en si peu de temps. J'ai donné d'autres renseignements et c'était bon. J'étais super optimiste. Il m'a juré qu'il ferait le maxi pour récupérer le tir. Et voilà, il a débusqué le mandataire. Il m'y face à ses responsabilités. J'étais tellement fière de Mounir. Une semaine passe. Avec les informations récoltées par Lydia, Mounir n'a pas tardé à retrouver la trace du vendeur de voiture. Bon, je suis super optimiste pour la voiture. J'ai le mandataire et il consomme la livrée. Il devrait de me rappeler là pour régler les derniers détails. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? Si, mais si, je sais pas. Je sais pas commenter en un siècle tout ce que t'as fait pour mon père. Tu devrais le détester. Mais non, mais dis pas ça. Il y a la plupart de choses qui me sont arrivées. Je ferai n'importe quoi pour toi. Ok. Et puis tu m'as fait une belle occasion de montrer à ton père qu'il faut pas faire d'amalgame. Ouais. J'ai peut-être la chance de le changer vis-à-vis des étrangers. Encore moi, c'est une belle cause pour un avocat. Le vendeur de voiture a rappelé Mounir et promis de tenir ses engagements. Alors bien sûr, je touchais pas encore la voiture. Mais j'avais été suffisamment convaincant pour que ce mandataire s'amuse pas à me balader. Je lui ai rappelé ce qui risquait sur le plan légal. Et aussi la garantie que je pouvais lui faire une belle publicité un peu partout. J'étais avocat, ça avait un petit peu de poids pour lui. Depuis plus d'une semaine, Jules n'a pas eu de nouvelles de Lydia. Pourtant, ce soir, c'est elle au bout du fil. Bien décidé à le mettre face à ses contradictions, elle lui explique tout ce que Mounir vient de faire pour lui. Jules reste sans voix. Bon, bah merci beaucoup, ma petite fille. Ouais, merci. Quelques jours passent. Jules a enfin pris conscience de ses préjugés. Il est prêt à faire son mea culpa. Ma petite fille. Ma petite fille. Excuse-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Si tu savais comment je m'en veux, j'ai compris beaucoup de choses. Tu te rends compte que je suis devenu un homme immonde, immonde. Je ne sais pas comment je suis devenu comme ça, Jules. Ce n'est pas toi, mon papa. C'est la colère, le chagrin. Oui. Il n'est pas là ? Il veut venir. Il piète sur Paris. Ah. Bon, allez. Tu vois les clés ? Il est à vous. Les papiers sont sous le pare-soleil. Magnifique. Bon, mais... Tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour toutes les horreurs de l'autre jour. Voilà, je sais que vous êtes un type bien et je comprendrai que vous m'en vouliez. Voilà, je... C'est du passé. J'aime votre fille et je demande qu'à vous connaître. Papa ? Oui ? Je suis enceinte de Mounir. Enceinte ? Oui. Oh ! Alors là, je ne demande qu'à connaître mon petit-fils. J'espère qu'il aura vos qualités et votre intelligence. Et puis aussi, le bon goût de ma fille adorée. C'était le plus beau jour de ma vie. Papa avait eu le déclic parce qu'il avait réalisé que Mounir avait tout entrepris pour récupérer sa voiture. Tu vois ? Je me sentais super bien. J'étais tellement heureuse de les voir complices. Et en plus, papa avait enfin du bonheur dans ses yeux. Il allait être grand-père et il en était fier. Lydia et Mounir se sont mariés. Leur petite fille est née il y a 6 mois. Jules est un heureux grand-père. Cette naissance est pour lui un nouveau départ. Il commence même à faire le deuil de son épouse. Jean a réintégré la société de son ami. Et un jeune collaborateur a même été embauché. Vous qui êtes un expert de la question, est-ce que vous pouvez vérifier la comptabilité en cours ? Oui, bien sûr, monsieur. Je vous remercie. Il aura finalement suffi d'un déclic pour que Jules se remette en question. Il est aujourd'hui le premier à condamner les préjugés racistes.